Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de l'ordinateur portable KUU K2. C'est clair que la marque n'avait pas pensé à la France lorsqu'elle a imaginé son nom mais bon, l'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et on va plutôt commencer par l'extérieur, la couleur est assez originale, on est ici sur un ordinateur champagne, donc c'est un ultrabook ou plutôt un netbook, je vous laisse aller googliser ce qu'est un netbook si jamais vous ne connaissez pas, ça tient essentiellement à la puissance. Donc on est ici sur un ordinateur d'environ 1,290 kg, même pas environ d'ailleurs, on est sur 31 cm par 21 et 1,4 cm d'épaisseur. Sa structure est intégralement réalisée en aluminium, c'est devenu la norme avec une couche suffisamment épaisse pour éviter à l'ordinateur de plier lorsqu'on le sollicite un petit peu. Toujours sur le chapitre du design, même si ce n'est pas essentiel, j'apprécie la finesse à ce niveau là, on est sur environ du 3 à 4 mm d'épaisseur pour l'écran et j'apprécie aussi les bordures ici qui savent se faire toutes petites, on est idem sur environ 4 mm et 5-6 mm en hauteur ici. Un point beaucoup plus essentiel celui-là, la charnière semble être de bonne qualité, elle offre une véritable résistance lorsque j'essaie comme ça d'incliner l'écran. L'inclinaison maximale est celle-là, je ne saurais pas vous dire exactement ça fait quel angle, mais c'est assez classique sur les ordinateurs portables. Si vous voyagez fréquemment en train, normalement il ne devrait pas y avoir trop de vibrations. Il y en a un petit peu, mais ça devrait aller. Au niveau des ports, vous avez ici l'entrée électrique, c'est une prise électrique chinoise qui est fournie avec, mais je vous rassure, il y a un adaptateur. Ici vous avez de l'USB-C et là vous avez du micro HDMI, j'avoue que j'aurais préféré du HDMI classique. Et sur le côté droit, vous avez un port USB 3, une prise jack, et ici pour les cartes micro SD, j'avoue qu'il me manque pour mon bonheur un autre port USB, même si on a de l'USB-C de l'autre côté, sur lequel vous pourrez brancher éventuellement un hub. Et voilà le clavier, il y a du bon et du moins bon, on va commencer par le moins bon, on est sur un clavier QWERTY évidemment, ordinateur acheté en Chine oblige, mais vous allez avoir des petits stickers que vous allez pouvoir coller dessus pour remplacer les touches. Petit problème esthétique, les stickers fournis sont noirs, malheureusement, ça va se jurer clairement ici avec la teinte champagne, des touches du clavier. Maintenant on ne rigolait pas, les stickers, c'est ce que moi j'utilise sur mon ordinateur depuis deux ans. Vous avez là mon Mi Notebook Pro, et ce que vous voyez ici, c'est exactement les mêmes stickers que vous avez là, sauf que moi c'est ton sur ton, noir sur noir. Il y a plusieurs trucs que j'adore sur ce clavier, à commencer par la bordure ici, on a les touches qui semblent tomber sur le côté de l'ordinateur, avec un effet arrondi, je trouve ça très très beau. J'aime aussi l'idée de retrouver un pavé numérique ici sur le trackpad, et je vous rassure, vous retrouvez bien les chiffres à ce niveau-là. Autre côté cool du clavier, même si ça ne se voit pas forcément, parce qu'il fait jour là, pendant que je tourne la vidéo, le clavier est rétro-éclairé, donc vous pouvez allumer, voilà, et modifier la valeur, on va dire, la puissance du rétro-éclairage directement avec ce bouton-là. Donc il y a trois niveaux, éteint, moyen et fort. En demi-teinte, la frappe est plutôt agréable, vous n'avez pas une grosse résistance à la saisie, par contre les touches sont assez proches l'une de l'autre, et comme il y a peu de résistance, si vous appuyez par mégarde entre deux touches, vous risquez d'enclencher les deux. Petite note négative sur le clavier, en appuyant, il est possible de le déformer légèrement, alors il faut appuyer un petit peu comme un bourrin, mais bon, on sent que voilà, en dessous, il n'y a pas énormément de matière. Un autre bon point plutôt cool, ici vous avez le bouton d'allumage de l'ordinateur, évidemment, bouton qui sert aussi de lecteur d'empreintes digitales. Pendant que je vous montre à quelle vitesse l'ordinateur s'allume, c'est toujours un bon indicateur de performance, j'ai une très bonne nouvelle, on a Windows français activé à l'intérieur de l'ordinateur, et ouais, c'est quand même assez rare, en règle générale, on va trouver du Windows anglais, du Windows chinois, et encore pas toujours activé. Là, tout est fait de base, vous n'avez absolument rien d'autre à faire, je n'ai absolument rien bidouillé, ça marche direct, je vous rassure, et en plus l'ordinateur, comme vous pouvez le voir, s'allume franchement rapidement. Pour la dalle, ici, tout est bon par rapport au type d'ordinateur et à sa tarification, on est sur une dalle de 14 pouces, full HD, avec de bons angles de vision, une dalle mat qui vous permettra de l'utiliser plus ou moins en extérieur, on a un bon niveau de luminosité quand même, j'étais assez étonné. Maintenant, l'ordinateur, c'est sûr, n'est pas fait pour être utilisé avec le soleil dans le dos, ce n'est pas non plus un écran dédié aux graphistes, évidemment, il faudrait un ordinateur beaucoup plus cher que ça. Première chose que vous allez faire quand vous allumez l'ordinateur, évidemment, si vous vous connectez au réseau Wi-Fi, l'ordinateur gère les réseaux Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. Par contre, évidemment, il ne gère pas le Wi-Fi 6. Je ne vous dis pas ça par hasard, je suis en train de réaliser les tests des routeurs Xiaomi, alors en Wi-Fi 6, donc le AX1800 et le AX3600. Premier test qu'on va effectuer en live, je vais ouvrir Chrome, alors moi, c'est le navigateur que j'utilise par défaut, on va aller sur YouTube, et ça va vous permettre de voir les temps de réponse de l'ordinateur par rapport à l'ouverture de page web. Donc là, je suis sur l'interface YouTube, je vais aller taper le nom d'une vidéo. Alors moi, j'utilise beaucoup cette vidéo-là, donc c'est 4K. Voilà, je l'allume, pardon, elle s'est mise ici. Donc l'ordinateur est quand même plutôt réactif, en tout cas sur la partie vidéo, pour l'instant, je suis assez agréablement surpris. Le CPU qu'on a à l'intérieur n'est pas un monstre de puissance, mais il est largement suffisant pour supporter des vidéos en Full HD, et il devrait même pouvoir supporter les vidéos en 4K. Alors mon écran d'ordinateur ici n'est pas en 4K, et mon réseau est ADSL et de mauvaise qualité. Néanmoins, l'ordinateur gère le flux 4K en provenance de YouTube de manière totalement fluide. J'avais mis le niveau de luminosité de l'écran à 37%, pour les besoins de la vidéo, là je l'ai mis à 50%, juste pour que vous puissiez voir la différence. Et là, je l'ai passé à 100%. Alors je ne peux pas vous le montrer en détail, mais si jamais vous avez des fichiers 4K encodés en MKV, etc., je vous rassure, l'ordinateur peut les décoder sans aucun problème, de manière totalement fluide, comme vous pouvez le voir. Et voilà la consommation au processeur pendant la lecture d'un fichier 4K. Le fichier est en train d'être lu en ce moment même, elle est franchement négligeable. À son 30 secondes, sur le sujet du processeur, on est sur un J4115, c'est-à-dire de la génération Gemini Lake, avec 4 cœurs à l'intérieur, qui donne une certaine latitude pour la partie applicative, pour le web, etc. Mais évidemment, ne vous permettra pas de jouer aux jeux vidéo, ne vous permettra pas de faire du montage vidéo, ou des applications ultra-intensives, comme par exemple de la photographie, de la retouche Photoshop. Ça marchera, évidemment, mais ça prendra plus de temps que sur un Intel Core i5, i7, etc. Bienvenue sur l'application Molotov, et on va voir si on peut regarder la télé en direct, tout simplement voir si l'ordinateur est en capacité de le faire, mais normalement, puisqu'il décode des flux 4K, ça devrait aller sans aucun souci, et comme vous pouvez le voir, ça marche très bien. Idem avec Netflix. Alors, pour le coup, je vais ouvrir l'application. Et voilà, on va prendre la première vidéo. Enquête extraordinaire, ça a l'air fantastique. Alors, c'était l'évidence, mais voilà, ça fonctionne. Vous allez pouvoir regarder vos vidéos directement. Alors, un minimum en Full HD, a priori en 4K aussi. Ok, arrêtons un petit peu la vidéo. On va passer au web. Donc là, je vais aller sur le journal Le Monde, toujours pour vous montrer les temps de chargement. L'ordinateur s'avère assez réactif. On a quand même 8Go de RAM à l'intérieur, ce qui est parfait pour soutenir Windows et soutenir la navigation dans quand même pas mal d'onglets. Moi, je suis assez gourmand en anglais. J'en ouvre en général énormément. Et mon ordinateur à 8Go. 8Go, ce n'est pas la panacée, mais c'est suffisant pour la plupart des utilisations quotidiennes. Vous voyez, c'est quand même assez réactif. Je suis vraiment surpris et favorablement. C'était l'évidence, mais vous allez pouvoir utiliser la suite Office sans aucun problème, que ce soit Word, PowerPoint, etc. En standalone, c'est-à-dire installé directement sur votre ordinateur si vous avez un compte, ou directement depuis OneDrive, c'est-à-dire par Internet en Web 2.0. A l'intérieur de l'ordinateur, vous avez un SSD de 256 Go, ou 512 selon le format que vous allez choisir, partitionné en deux. Alors ici, vous avez une partition principale avec Windows de 58 Go, une secondaire de 178 Go, sur laquelle vous allez installer la plupart de vos applications, éventuellement quelques jeux, etc. Moi, j'aurais mis un petit peu plus pour la partition principale. 58, je trouve que ça fait un petit peu léger. Enfin bon, il faut prendre le réflexe de tout installer directement dans D, au lieu de l'installer dans C. Vous voyez à l'écran, c'est un test de capacité du SSD, donc en lecture. Vous avez ici un résultat à 300 Mbps, ce qui équivaut à environ 4 fois la vitesse d'un disque dur traditionnel. 288 en écriture. En écriture, le résultat me semble correct. En lecture, je me serais attendu à du 500, mais même avec 500, très franchement, vous n'auriez pas vu la différence sur le terrain. L'autonomie de l'ordinateur est comprise entre 5 et 12 heures, en fonction de ce que vous allez réaliser avec lui. Ça signifie que si vous mettez l'écran en luminosité maximale, et que vous lui faites faire des tâches qui sont assez lourdes, assez prenantes en matière de consommation processeur, vous allez plutôt tendre vers 5 heures d'autonomie. Si vous avez un rétro-éclairage à portée moyenne, que vous faites par exemple de la lecture de film, vous allez plutôt être autour de 7-8 heures d'autonomie, des performances correctes par rapport à ce type d'ordinateur, à cette gamme-là. On a une batterie à l'intérieur de 5000 mAh, donc ce n'est pas monstrueux non plus. On va dire que c'est honnête, si jamais vous êtes étudiant, ça va être un petit peu juste pour une journée de cours complète, à mon avis, prévoyer d'avoir le chargeur sur vous. Alors soyons clair, ce n'est pas un ordinateur pour gamers. Maintenant, ça ne va pas m'empêcher de réaliser le test stop, et on va passer sur Counter-Strike, c'est un jeu relativement raisonnable. Eh bien écoutez, il y a un côté étonnant, mais ça fonctionne. Alors c'est fluide, il n'y a aucun problème là-dessus, le nombre d'images par seconde est largement suffisant pour jouer. Alors je n'ai pas branché la souris, donc pour le coup, jouer avec clavier et trackpad, ça ne le fait pas des masses, mais comme vous pouvez le voir, c'est ultra fluide, il n'y a pas une image de sauté, donc pour Counter-Strike Source, vous êtes bon. Évidemment, ça va être un peu plus compliqué avec des jeux plus costauds, Call of Duty Black Ops, malheureusement on ne passera pas, pourtant ce n'est pas le jeu le plus récent, mais ça vous donne un ordre d'idée des limites. Ce n'est pas du tout un ordinateur fait pour le gaming, je vous le répète, j'insiste, c'est vraiment important à prendre en considération. On est ici sur du web, on est ici sur de la vidéo, on va dire de l'utilisation quotidienne, bureautique, ça marchera impeccablement, mais le jeu vidéo, oubliez. Vous pouvez le voir d'ailleurs, quand le jeu vidéo tourne, le processeur est totalement surexploité, il est au plafond du plafond, et voilà quand il est éteint. Je vais vous faire écouter un petit peu de musique libre de droit, avec les enceintes qui sont ici. Écoutez, c'est pas mal du tout, alors oui, il n'y a pas de basse, il n'y a pas d'ampleur, mais le son est suffisamment fort pour être utilisé par une ou deux personnes, regarder un film, se faire plaisir, de toute façon, vous pourrez toujours le brancher, par exemple en Bluetooth, à un kit extérieur, si vraiment vous voulez avoir un son avec un peu plus d'impact. On est sur ce qu'on appelle en anglais du fanless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur de l'ordinateur, donc absolument aucun bruit de ventilation, la dissipation thermique se fait par la petite trappe que vous avez ici, vous n'avez pas montré l'envers du décor, vous avez des petits caoutchouc là, pour surélever l'ordinateur et protéger votre bureau. Je n'ai pas noté de chauffe particulière d'ailleurs, en général on a un dégagement de chaleur au niveau des touches, mais même en jouant aux jeux vidéo, je n'ai rien senti de spécial, en tout cas rien d'inquiétant. Eh bien écoutez, le rapport prix-performance de ce K2U K2 joue clairement en sa faveur, vous avez la tarification comme d'habitude en lien directement dans la description, en tout cas moi il ne m'a pas déçu, il est relativement polyvalent par rapport à cette gamme de prix, qui vous permettra de faire de la bureautique, du web, de la vidéo sans aucun problème, par contre évidemment, il faut oublier les jeux vidéo. La conception est bonne, ça se sent, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de port, notamment un port USB-A supplémentaire, ça ça aurait été plutôt cool. L'écran est très correct, en tout cas il fait le job, le clavier est évidemment en QWERTY, donc vous allez devoir le passer en AZERTY si jamais vous êtes français, grâce à des petits autocollants, à moins que vous soyez d'ores et déjà habitué au QWERTY. On a Windows en français, et déjà activé à l'intérieur, et ça c'est clairement pas sur tous les ordinateurs chinois que c'est le cas, donc c'est plutôt cool à ce niveau-là. On a une autonomie raccord avec le segment, voilà, entre 5 et 12 heures, fonction de l'utilisation que vous allez en avoir. Pour moi, vous en avez clairement pour votre argent avec cet ordinateur-là, il est complet, il a été bien conçu, et je vous le recommande très clairement. J'espère pouvoir tester prochainement la version avec un Intel Core i5 à l'intérieur pour pouvoir voir la différence, et je vous ferai peut-être d'ailleurs une vidéo comparative entre ces deux ordinateurs, histoire de vous permettre de faire le meilleur choix si jamais vous hésitez, le i5 étant un petit peu plus cher, mais je crois qu'il n'y a qu'une cinquantaine d'euros d'écart entre les deux, ça peut valoir le coup d'y réfléchir. En attendant, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, c'est important pour moi, vous avez le lien dans la description comme d'habitude pour voir le tarif à l'heure actuelle de l'ordinateur. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test, à partager cette vidéo, c'est important pour moi, pour m'aider à me faire connaître, et je vous dis à très vite pour un autre test sur Aviexpress. Salut ! Sous-titrage ST' 501